Et bon, c'est un grand plaisir d'être ici à Saint-Riquier dans la Picardie ! Yeah ! Yes, wow, on est paumés là, hein ? Je savais que je m'approchais d'ici parce que mon internet ne marchait plus, ok ? Et vous savez que chaque fois que je joue en dehors de Paris, je demande sur les réseaux sociaux des choses à faire dans le coin. J'ai eu fuir, faire un coma et boire pour oublier. Putain, c'est déprimant, hein ? Non, mais j'ai eu aussi. Aller à la baie de Somme pour regarder, observer les oiseaux. C'est un peu la dernière chose qu'on fait juste avant de se suicider dans la mer ! Mais apparemment, ce n'est pas que les oiseaux qu'il faut voir à la baie de Somme, mais aussi les phoques. À mon avis, ce ne sont pas des phoques, mais juste des touristes anglais qui profitent du soleil picard, ok ? Pardon, ce n'est pas gentil. Les phoques, ils ont des plus jolies dents. J'ai fait un peu de recherche aussi sur la région. J'ai vu qu'en fait, le taux d'alcoolomie dans cette région est un de plus élevé de France. Oui, bon, on sait ça parce que même vos gâteaux sont battus. Mais j'ai l'impression que vos plats, vos spécialités d'ici, sont juste des spécialités d'autres régions que vous avez sublimées. Vous avez pris, par exemple, une tarte au poireau. Vous avez pris une deuxième tarte au poireau. Par-dessus, voilà, la flamiche picarde. Vous avez pris une tartiflette. Vous les avez mis dans une galette des rois. Voilà, le bistec. Vous avez pris une crêpe bretonne et des champignons de Paris. Vous mettez ça au four. La ficelle picarde. Voilà. Donc, normalement, je joue à Paris. Mais parfois, justement, comme ce week-end, je joue en dehors du périph. Et chaque fois, je joue en dehors du périph. J'essaie de goûter les choses comme j'ai goûté la ficelle picarde. Et aussi, j'essaie de parler comme les gens du coin. Et j'ai appris qu'ici, en Picardie, vous avez beaucoup d'expressions et de termes qui sont n'importe quoi. Parce que j'ai une liste. Partir à Gardincourt. Partir à Gardincourt. C'est un village chez vous, Gardincourt? Partir en vacances. Ah, de ne pas partir en vacances. Vous êtes tellement pauvres ici. C'est même un terme chez vous. C'est une expression. Donc, vous partez dans votre propre jardin. Voilà. Et cours. Mais vous avez quand même un jardin et un cours, c'est ça? C'est pas mal quand même. Vous avez de l'espace ici. Peut-être pas d'argent, mais de l'espace. C'est très bien. OK, super. Partir à Gardincourt, ça veut dire juste rester chez soi. De se branler, quoi. C'est... Il est enchepé. Il manque de voyal, les gars. Il est enchepé. Maladroit. OK. Trébuch, quoi. Pas dégordi. OK. Mais avec quelque chose de spécifique ou juste dans la vie, quoi? Dans la vie, quoi. OK. Vous en avez beaucoup ici, à part. OK. Hein? C'est ça? Hein? Vous faites des bruits de mouettes ici, ça? Hein? Hein? Je n'ai pas compris. Tu fais... OK. Donc, c'est en gros comment, quoi? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Chez vous, c'est... Ah! Je te dis quoi? C'est une question? Je te dis quoi? Je vais te dire plus tard. Je réfléchis. Je réfléchis. Je vais te dire... OK. Je te tiens au courant, quoi. Du jus. Ah, vous dites ça comme si c'était normal, hein? Du jus. Ah, bah oui. Un café. Je n'ai pas envie de goûter vos cafés ici, hein? C'est comme le café américain, hein? Et le jus, vous dites comment? Ah, jus, c'est jus. OK. Donc, tout ce qui est liquide chez vous, c'est jus. Fer-ul-jac. Fer-ul-jac. Fer-l'idiot. D'accord. OK. Donc, vous donnez le nom Jacques à des gens ici? Ou vous essayez maintenant de léviter? Il fait le pitre. Je suis censé connaître ce mot, hein? Ça veut dire quoi? C'est ça la question. Pitre? C'est régional ou c'est national, ça? OK. C'est que moi qui fais le Jacques. OK. D'accord. Cra-pé. Cra-pé. Sale. C'est tout. Sale. Mais sale pensée, genre sale au pieu? Ou juste sale? OK. Comme ma maison. Quoi? Comme ta maison. Comme ma maison. Je vais apprendre à Gloria. Je vais dire, non, c'est pas dégueulasse, c'est cra-pé. T'es mal prise. Ça l'est un peu cra-pé, cette expression, le gars. Ça m'aide pas, hein? Couchette. Couchette. Des chaussettes! Je le prononce mal? C-H, c'est quoi chez vous? Couchette. C'est ça? Va mettre tes couchettes crappées. Tchou. 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 Petit, encore. Petite personne. OK. Elle fait kiff, en fait. Ah, mon tchou. Parce que j'ai mon pieau. C'est la même chose. Tchou et pieau. Une fille, c'est une piotte. OK. Et on peut dire tchotte? OK. D'accord. Ça ressemble un peu trop à chiotte, hein, les gars. Il faut savoir, hein? Rattruché. C'est quoi? Raclé. Une assiette. Donc, finir au pain, quoi. Avec le pain, vous rattruchez l'assiette. C'est très spécifique, les gars. Moi, j'étais impressionné par des fenestrées. Mais vous avez nettoyé l'assiette avec du pain. C'est incroyable. Muche, ton cul, v'là, la garde. Muche, c'est le caché. OK. Caché, ton cul, ton mot, tes fesses. V'là, la garde. V'là, la garde. Le gendarme. Le gendarme. Les flics, quoi. Donc, cache-toi, parce qu'il y a les flics. Vous êtes de dealer, ici, en fait. Avoir la drisse. La chiasse. Ah, ouais. D'accord. OK. Parce que j'ai aussi à voir la droule. C'est la même chose. Vous avez plusieurs mots pour ça. Peut-être qu'il faut manger un peu moins de ficelles, les gars, hein. Reste pas là comme une glaine. Une poule. Une glaine, c'est une poule. Vous restez beaucoup comme ça, hein. Ça veut dire quoi, être comme une glaine, ici? De pas bouger. Vous avez vu une poule dans vos vies, hein? Ferme-eut-bouc. Ta nez, il va-quer-e-dedans. Vous n'aimez pas les voyelles, ici. J'ai compris. A-dedans. 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 Tu parles tellement qu'il y a un risque que ton nez tombe dans ta bouche. J'adore. Pose-tu un cul sur le cayel et ferme-eut-gif. Cayel, c'est une chaise. Donc, OK. Donc, tu t'assoies, tu poses-tu un cul sur le cayel et tu fermes-eut-gif. Ta gueule, quoi. Tu fermes-eut-gif, c'est gueule. En fait, j'ai l'impression que le problème avec le picard, c'est que vous êtes souvent comparé au ch'ti. J'ai appris ici qu'en fait, le picard, c'est une vraie langue. Tandis que le ch'ti, c'est juste un patois. Et la seule raison pour laquelle on parle plus de ch'ti, c'est à cause de ce putain de film. On est d'accord ? Le bâtard, quoi. C'est pour ça que moi, je propose que vous faites le film Bienvenue chez le picard. Je dis ça parce que moi, je vous propose une scène que j'ai déjà écrite. Un matin, un picard qui s'appelle Richard appelle son ami Jacques pour savoir s'il veut aller à la baie de Somme pour voir les phoques. Il répond, « Hein ? » Puis Richard dit, « Reste pas chez toi là, comme une glène. » Jacques dit, « Bon, je bois mon jus et je te dis quoi. » Trente minutes après, il sent dans la voiture avec son cabot tout crappé. Une fois sur la plage, il se met à dracher et le qu'un commence à brer. Jacques lui dit, « Qu'est-ce que t'as mon pion ? » Puis il fait caca dans une bâche. Le cas. Pas Jacques, hein. Malheureusement, il a la drisse. Et parce que Jacques est enchepé, il glisse là-dedans. Il a fait un Jacques. Richard rigole et lui dit, « T'es mal prise là. » Jacques lui répond, « Ferme ton bouc, ton nez, il va qu'à être dedans. » Alors Richard dit, « Adé. » Et il rentre tout seul. Finalement, ils auraient dû partir en gardien court. Fin de film. Merci beaucoup. J'étais vraiment bien là avec vous. Adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada